Bonjour, reprends tout de suite sur SP, opportunité européenne, avec ses deux gérants, Fabien Labrousse et François Sœur. Messieurs, bonjour. François, bonjour. Fabien, bonjour. Merci à vous d'être sur ce plateau. Ça me fait grand plaisir de vous recevoir en ce début d'année. François, vous, vous venez d'arriver chez Chacheur Prince. Présentez-vous. Effectivement, j'ai commencé la gestion de taux il y a 20 ans, à l'UAP et puis AXA. Ensuite, j'ai rejoint les équipes d'Aviva pour enfin arriver à la compagnie financière Edmond Rothschild pour créer un fonds de gestion opportuniste obligataire. Il y a cinq ans, j'ai rejoint les équipes de l'Indo-Suez pour être responsable de la gestion obligataire, dans une banque privée donc. Et tout récemment, depuis le début de l'année, j'ai rejoint Sébastien Barbe dans les équipes de Chacheur Prince Gestion pour travailler avec Fabien. Toujours de la gestion de taux ? Toujours de la gestion de taux, oui, effectivement. C'est une passion. Et alors, comment vous allez vous partager le travail, la gestion sur ce fonds ? On échange toute la journée sur les positions à prendre, sur ce qu'il faut faire, sur les stratégies à mettre en place. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors comment ça se passe ? On doit être d'accord puisqu'on travaille ensemble, donc on échange beaucoup, on va discuter. Et évidemment, s'il y avait un sujet où on n'arrivait pas à se mettre d'accord, Sébastien Barbe viendrait nous aider pour trouver... Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution, exactement. Rappelez-nous un petit peu l'essentiel sur ce fonds. C'est un multi-stratégie obligataire, décomposé en 13 stratégies. Et pour chacune d'entre elles, on va choisir... On va essayer de définir le potentiel de performance, le risque de baisse, en privilégiant bien évidemment toujours la meilleure convexité à la hausse. À partir de là, on a une grande liberté d'action. Même si le fonds est majoritairement un investissement de grède, on a une grande latitude dans nos investissements. On peut avoir une sensibilité qui va de moins 3 à plus 5 et actuellement, elle est à moins 0,25. François, si je comprends bien, vous êtes en sensibilité négative. Oui. C'est curieux ça. Après l'annonce de la BCE, justement, on dit qu'on ne se met jamais en face d'une banque centrale. On a effectivement en sensibilité négative au taux allemand. Le gros de la couverture a coûté cher l'année dernière. Cette année, les taux allemands sont très bas. Quasiment négatifs sur une grosse partie de la courbe, pas sur le 10 ans. Se mettre en face de la BCE, c'est un petit peu offensif. Non, non, c'est un peu offensif parce qu'on a de la dette italienne, on a de la dette espagnole, on a de la dette très longue. On n'a pas de dette allemande. Par contre, on a effectivement toutes les autres dettes, dettes françaises. La BCE n'achète pas que de la dette allemande. Et alors, comment ça se passe depuis le début de l'année ? Depuis le 22 janvier, par exemple, pour le fonds ? Là, le début de l'année se passe très bien pour le fonds. Ah d'accord, donc vous n'en souffrez pas du tout, là ? Non, les couvertures ne nous coûtent pas trop cher aujourd'hui. Par contre, les actifs risqués performent bien et ça nous aide beaucoup dans le portefeuille. Fabien, tout à l'heure, vous parliez de rating. Vous disiez que vous n'en teniez pas vraiment compte. Ça veut dire quoi ? On en tient compte, évidemment. Le fonds est majoritairement une veste mondiale. Oui. C'est un compte majoritairement au centre de l'AMF. Et c'est 20% de yield et 50% de non-reté. C'est-à-dire que le fonds, on va aller chercher des pépites dans chacune de ces catégories. Tout en restant majoritairement une veste mondiale, je le répète. Mais on va prendre tout ce qu'il y a de mieux dans chacune des catégories grâce au desque d'analyse. Évidemment, puisque notre desque d'analyse propre va essayer de trouver des valeurs avec un bon potentiel dans chacune de ces catégories. Et après, à nous de voir sur le prix et sur le marché si la convexité est toujours positive. Donc vous n'irez pas ? Vous n'avez pas envie d'en sortir ? On va sortir des titres qui sont devenus un petit peu plus chers, parce qu'ils sont un peu plus chers. On a un crossover, enfin, c'est le haïd, mais un crossover qui est en dessous de 300 points de base. Donc évidemment, c'est plus cher qu'avant. Mais pour nous, il y a encore du potentiel. D'accord. Alors, pour des gérants de taux, je vous trouve quand même très détendu. On dit pourtant que depuis l'annonce de la BCE, pour les actions, ça va très bien marcher. Pour les taux, ça marchera beaucoup moins bien. Vous avez l'air de penser le contraire ? On peut mettre 10% de sensibilité à actions. Donc déjà, nous, ça nous va bien dans le fond. Et puis, il faut savoir que la BCE est en face et elle achète ces titres. Donc on va encore voir des convergences de taux, comme le disait François, sur les titres périphériques. Et on voit aussi encore un potentiel de performance sur les titres crédits. Donc François, vous n'êtes pas inquiet ? Non. Pour ce maître, là, comme ça, vous avez l'impression que ça va pouvoir le faire quand même ? Il y a des taux de rendement encore intéressants. Le taux de rendement moyen du portefeuille est à 3,5. Donc on n'est pas sur des taux négatifs. Effectivement, il y a certains segments du marché obligataire qui sont venus très chers. Et d'autres qui ont encore beaucoup bien à performer. Mais en tout cas, rien d'inquiétant. Il y a des sujets d'inquiétude. Mais ça fait partie du marché. La Grèce ou la Russie sont des sujets d'inquiétude. Très bien, François, merci beaucoup. Fabien, merci à vous aussi. Merci, Bognane. Merci, Bognane.